Aujourd'hui, à 27 ans, bientôt 28, je vous annonce que je signe enfin mon premier contrat professionnel. Phnom Penh, donc je suis au Cambodge. Encore deux autres piscines. Oh mais c'est énorme ! C'est incroyable ! J'ai signé pour le club de Bunket FC, un club avec un beau passé, puisque le club a déjà fini 4 fois champion du Cambodge. Donc je vous retrouve pour un prochain épisode où on pourra notamment découvrir les infrastructures de mon club, mes équipements, etc. Je sais que vous aimez ça en général. Salut l'équipe ! Deuxième jour ici à Phnom Penh. Il est 5h30 du matin et je suis réveillé parce que j'ai rendez-vous à 6h avec l'entraîneur qui va m'emmener à l'entraînement, mon premier entraînement. Je vais donc rencontrer tous mes coéquipiers, etc. Sauf que, ici au Cambodge, il y a 6h de décalage horaire avec la France. Et visiblement, je ne m'y suis pas fait puisque je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Nuit blanche, donc avant mon premier entraînement. C'est un peu chiant parce que c'est toujours important la première impression. J'espère que je vais réussir à être en forme malgré tout. Ça va être compliqué déjà au niveau de la chaleur. Je ne suis pas encore habitué. Il fait très très chaud ici. Il fait 33 degrés la journée, voire plus. C'est très humide. Donc là, je risque d'être un peu fatigué. Mais c'est une journée importante aujourd'hui puisqu'il y a ce premier entraînement. Je vais découvrir les infrastructures du club. Et à 14h, j'ai rendez-vous en studio photo pour aller faire enfin ma vidéo et ma photo de présentation avec le Paul Média du club. Donc voilà, grosse journée à venir les gars. Je vais aller me préparer direction l'entraînement. Donc voilà les gars, bien arrivés au stade. On est les premiers. C'est juste à côté de cet énorme stade qui a été construit ici pour les SEA Games qui sont les Jeux Olympiques d'Asie du Sud-Est. Et en fait, le stade est inutilisé depuis que les Jeux ont eu lieu. Donc c'est un gros gâchis. Et nous, on s'entraîne juste à côté. Le stade est là et voilà où on s'entraîne. Comme vous le voyez, là, il y a un village olympique qui a été à moitié construit. Donc tout le bâtiment là-bas apparemment est inhabité. Et ça ici, ça n'a même pas été terminé. Un truc de fou quand même. Bon voilà les gars, j'ai reçu la tenue d'entraînement. On s'entraînement. On s'entraînement. Bon les gars, premier entraînement terminé. Je suis mort. Il fait une chaleur. C'était tellement dur. Je n'ai pas dormi. J'avais envie de vomir. Mais c'était cool. Franchement, j'ai bien aimé. Bonne ambiance, bon niveau. Et hâte de me remettre en forme et de m'adapter à la chaleur. Et là, ils nous ont préparé des petites pastèques. Regardez, ça fait plaisir. Comme vous l'avez vu, l'entraînement était assez compliqué pour moi. Là, je suis super fatigué. Je n'ai qu'une envie, c'est de faire une sieste. Mais malheureusement, le devoir m'appelle. C'est le moment d'aller faire ma présentation en vidéo et en photo. Donc on a rendez-vous dans une grande salle de shooting avec Mouti, que vous avez vu dans cette vidéo qui arrive en même temps que moi. Malheureusement, pas le temps de se reposer. Je prends tout de suite un tuk-tuk direction le studio photo. Voilà l'équipe, c'est parti pour le tuk-tuk. Bon voilà les gars, bien arrivé. Après 20-25 minutes de tuk-tuk. Qu'est-ce qui fait chaud dans ce pays. Je suis toujours humide. Voilà le grand studio les gars. On a reçu le maillot. Je vous montre ça tout de suite. Et je le trouve très stylé personnellement. Avec des petits détails là. Le logo brodé, vraiment pas mal. Donc il va y avoir 3 maillots les gars. Celui que vous voyez sur moi, c'est le maillot extérieur. Donc là devant moi, j'ai le maillot third, que je trouve vraiment stylé. Avec les petites bordures fluo comme ça. Et le maillot domicile sera blanc. Je vais avoir 2 jeux de chaque maillot. Donc le club est généreux, ça fait plaisir. Donc les gars, regardez Mouti est en shooting, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà l'équipe shooting, fini. Je suis en sueur. C'était franchement, c'était long, mais c'était sympa. On a bien rigolé, on a fait pas mal de célébrations. On a pris des photos, très très professionnelles. Et voilà, une grosse équipe derrière tout ça, vous pouvez le voir. Ça travaille dur. Hello, my name is Antoine Lemarie. Salut l'équipe! Bon, l'équipe, après cette nuit blanche, ce premier entraînement, sous une énorme chaleur, ce shooting photo qui aura duré plus de 3 heures, je crois que j'ai bien mérité ce petit plongeon. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Et je crois que j'espère que je vais bien dormir ce soir l'équipe. Salut l'équipe, deuxième jour d'entraînement, c'est parti. Donc aujourd'hui, j'ai l'équipement. Comme vous le voyez, j'ai des manches longues. Non, je ne suis pas sadomaso. Je sais qu'il fait une trentaine de degrés et qu'il va faire très chaud. Mais hier, j'ai appris ma leçon, parce que j'ai pris des coups de soleil dès le premier entraînement. Donc là, j'ai mis de la crème solaire sur le visage, les manches longues. De toute façon, il fait tellement chaud que manches longues, manches courtes, ça ne change rien. Dans tous les cas, je serai en sueur. Et aujourd'hui, je n'y vais pas avec le coach, j'y vais avec mon coéquipier serbe, Stéphane Gobulovic, qui va m'emmener en scooter. Et ensuite, dans la foulée de l'entraînement, il va m'emmener chercher mon propre scooter. Bon les gars, entraînement fini, et comme d'hab, ça nous prépare les petits fruits. Celui-là, jamais vu. Ils appellent ça le fruit du dragon. On va goûter ça. C'est parti les gars. C'est bizarre. Je ne dirais pas que c'est très bon par rapport à la pastèque à côté. Moi, je ne suis pas fan du tout. Ce n'est pas très bon en fait les gars. C'est joli, mais ce n'est pas très bon. On est en train de jouer le scout. Ça y est les gars, j'ai un scout. Et voilà la bête. J'ai intérêt très prudent, parce que c'est un bordel ici la circulation. Franchement, c'est hyper dangereux. Je crois qu'il y a beaucoup d'accidents, donc il va falloir faire gaffe. Bon, les gars, on est au marché de Phnom Penh. Je suis avec Stéphane Golubovic, l'attaquant serp. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Mon nom est Stéphane et nous voulons tous à Antoine Nice. Bienvenue ici et nous espérons qu'il se présente de la meilleure façon. Vous pourrez sûrement suivre sa route. Merci, Stéphane. Stéphane, grand attaquant les gars. Il y a 7 buts déjà en 10 matchs, première saison ici. C'est un krach. Là, comme vous le voyez, on est dans un marché. Il y a tout, les fruits, les légumes. Regardez ça, tout l'exprime. Bon, les gars, on va goûter une petite brochette de bœuf dans un sandwich. Elle me le fait griller, là. Look at the butter now. 7,500 euros. Oh, for what ? 7,500. Et là, la négociation en direct. Oh, il y a 2 mois. Stéphane, what's your goal ? His goal is 4,000, okay. On va voir s'il arrive à ses femmes. Il négociait en serbe. Impossible. Not possible. How much ? What is it ? 6,000, okay. 5,000. Okay, you got it for 6,500. How much is that in dollars ? 1,500, maybe 55 cents. Pas mal, pas mal. We get 20 cents. But you need to bargain this place. Because they want to take the money from the foreigners. Bon, les gars, bien rentré de l'entraînement. Et regardez, l'avantage d'avoir Stéphane qui joue ici depuis déjà 6 mois, c'est qu'il connaît toutes les bonnes adresses. Donc, regardez les bonnes adresses de Stéphane. On est parti dans ce petit restaurant. Et là, on a du bœuf avec des tomates et une sauce avec plein d'épices, etc. Une bonne dose de riz, un dessert, c'est un espèce de riz gluant. Et après, on est parti acheter une baguette. Le tout pour 1,50€, je pense, au total. Bon, et ça, le pâté, les gars, là, t'es piquant, ça, évidemment, ça vient de la France. Honnêtement, les prix ici pour manger, si on mange local, c'est incroyable. Les gars, qui dit nouvelle saison, dit bien sûr, nouvelle paire de chaussures. Apparemment, le livreur est arrivé. Je suis excité comme un gosse. Thank you very much. There you go. Voilà, les gars, ils sont venus dans leur petit tuktuk. Bon, les gars, voilà comment ça marche ici. On passe la commande sur Instagram. On est livré le lendemain en tuktuk. Très efficace, j'aime beaucoup. C'est parti pour l'unboxing. Je sais que vous avez hâte. On espère que ce n'est pas des fakes. Oh, la petite paire de chaussettes offerte. Mizuno, ça fait plaisir. Et là, attention, la paire. Oh, la, la, le coloris de cette mercuriale, il est exceptionnel. Et surtout, les gars, regardez bien la surprise du chef. Regardez bien. La petite personnalisation offerte également par ce vendeur d'exception. Le marié 96, puisque oui, cette saison, je jouerai avec le numéro 96. Puisque j'arrive à mi-saison, il n'y a plus beaucoup de numéros disponibles dans l'équipe. Et voilà, ma nouvelle paire, les gars, elle est incroyable. Me voilà prêt pour aller scorer des bangers en Cambodja de Première Ligue, les gars. Bon, les amis, il est temps de faire un point sur la situation footballistique du club. Puisqu'on a beaucoup parlé de tout ce qui entoure le club, le transfert, etc. Mais on n'a pas parlé de l'aspect football pur. Donc, je vais le faire maintenant. De base, je joue plutôt sur le côté, en tant que kellier. Mais l'an dernier, j'ai été repositionné par mon coach dans les trois de devant. Dans un poste qui m'a vraiment bien convenu en tant que faux numéro 9. Et j'avais vraiment bien aimé et je me suis trouvé performant à ce niveau-là. Mais ici, je pense que ça ne va pas se passer comme ça. J'ai eu le coach au téléphone avant de venir ici. En fait, il m'a expliqué que son équipe, elle cartonne offensivement. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est la meilleure attaque du championnat. Les trois de devant, ils sont tous à 7 buts. Il y a l'attaquant, c'est Stéphane que vous avez rencontré. À gauche, c'est un joueur national de l'équipe du Cambodge très respecté ici. Et à droite, c'est un Japonais qui a joué aussi en première division au Japon. Je pense qu'ils sont indéboulonnables, pour être honnête. Donc, si je veux avoir du temps de jeu, à mon avis, il va falloir reculer un petit peu sur le terrain. Et peut-être se replacer un peu plus au centre du jeu. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas exactement à quel poste je vais jouer. À quel poste le coach souhaite m'utiliser. En tout cas, je suis à sa disposition. Il n'y a aucun problème là-dessus. Même gardien de but, je serais venu en vrai. Un petit point règlement aussi, c'est qu'on est cinq étrangers au total. Trois Japonais, l'attaquant serbe et moi. Et seulement quatre peuvent être alignés en même temps sur la pelouse. Donc, tu peux en avoir quatre sur la pelouse et un sur le banc et en faire sortir un et rentrer l'autre. Mais tu ne peux pas mettre les cinq en même temps. Il va y avoir de la compétition, mais c'est normal. C'est le haut niveau, on est professionnel maintenant. Il va falloir se battre pour gagner sa place. Mais je pense quand même que le club ne m'a pas fait venir ici pour me laisser faire banquette tout le long. Il y a eu déjà douze matchs d'effectués. Le club est classé cinquième sur dix. Ce qui ne répond pas aux attentes et aux objectifs du club. Puisque c'est un grand club ici au Cambodge qui a déjà terminé plusieurs fois champion, je vous l'ai déjà dit. L'objectif officiel, c'est de finir dans le top 4. Puisque quand on finit dans le top 4, on accède au play-off pour derrière jouer le titre. Donc voilà, il va falloir regagner au moins une place et j'espère plus. On joue dès dimanche. Donc c'est après demain. Moi pour rappel, je suis arrivé dimanche dernier. Donc ça fera une semaine le jour du match. Je ne suis pas encore du tout à mon meilleur niveau. C'est loin de là même puisque je suis encore un peu en décalage horaire. Je ne me suis pas encore adapté à la chaleur et toutes ces nouvelles conditions. Ça fait beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais malgré tout, j'espère que je serai sur la feuille de match au moins pour le match de dimanche. Peut-être pas titulaire, mais peut-être faire une entrée en jeu et faire mes premiers pas dans la Cambodian Première Ligue. Donc demain, en fait, ça va être comme ça à toutes les veilles de match. La veille du match, on a rendez-vous pour un entraînement. Ils appellent ça Official Training. Donc c'est l'entraînement officiel de veille de match. qui a lieu dans le stade où on va jouer le match. Donc en l'occurrence, demain, ce sera chez Vishaka, qui est l'équipe la plus riche du championnat. Ils ont des joueurs étrangers très bien payés. C'est un peu le PSG du championnat local, tel qu'on m'a expliqué. Ils sont financés par les Chinois. Et voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça demain. Un peu le stade de l'adversaire. Et j'ai hâte, j'ai hâte que ça commence. Bon les gars, c'est parti pour l'entraînement officiel. On avait rendez-vous au Motor Café, qui est le café du propriétaire du club. Et le bus nous attend, puisqu'on va tous aller au stade en bus. Et regardez, il est vraiment stylé. Pas mal. Bon le bus est incroyable les gars. Je ne sais pas pour ceux qui se rappellent mes voyages avec Rovaniemi, si seulement on avait eu un bus pareil, regardez. Le confort du siège, l'épaisseur. Et regardez, il y a des télés. Il y a des écrans sur chaque siège. C'est incroyable. Ils ont pas encore allumé, il n'y a que les sponsors, c'est magnifique. Les gars, le truc de fou. Regardez-moi où j'ai signé les gars, c'est incroyable. C'est magnifique. Demain, on joue dans ce stade. Salut l'équipe, ça y est, on y est. Jour de match, mon premier match en professionnel. J'espère que je vais avoir un petit peu de temps de jeu. Je ne sais pas, je suis arrivé il n'y a quand même pas très longtemps. Il y a peu de chances que je sois titulaire à mon avis, mais pourquoi pas sortir du banc pour jouer quelques minutes. En tout cas, je le souhaite. J'ai passé une nuit un peu compliquée. Mon estomac a eu du mal à se faire à tout ce changement alimentaire, toute cette nourriture asiatique, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Mais bref, ce n'était pas la meilleure des nuits malheureusement. Mais ça va, puisque le match se jouera à 18h, donc ça me laisse du temps pour me reposer tranquillement et récupérer de cette nuit. Par rapport à hier soir. En fait, hier, quand je suis arrivé au stade, c'est vraiment la première fois, je pense, que j'ai réalisé le changement de dimension pour moi. Parce que certes, j'ai déjà joué en Finlande dans des beaux stades, dans des belles conditions, etc. Mais jamais à ce point-là. En fait, c'est tout bête à décrire, mais ça m'a fait la même sensation que quand je vais au Parc des Princes, par exemple, quand on va voir un vrai match au stade. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la belle pelouse, le ballon qui part bien, le bon bruit, etc. Voilà, c'était exactement toutes ces conditions. Sauf que cette fois, je ne regarde pas, mais je suis sur le terrain. C'était vraiment un vrai plaisir. J'ai adoré chaque minute de cet entraînement. C'est un entraînement tranquille, puisque veille de match, on a juste fait quelques petits taureaux et finitions devant le but avec des centres et des frappes, etc. Mais c'était génial. Franchement, je l'ai trop aimé comme sensation. J'en profite pour vous montrer mes équipements, puisque ça y est, j'ai récupéré la dotation. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et vous allez voir, ils ont été généreux. Donc voilà les gars, je vous ai tout mis sur le lit ici. Comme vous pouvez le voir, on a reçu deux shorts d'entraînement, deux maillots d'entraînement, un K-Way floqué avec mon numéro, un débardeur d'échauffement d'avant-match, short pour les trois maillots, pour le short de déplacement, le polo de déplacement, des petites paires de chaussettes, le sac du club. Et bien sûr, le plus beau, regardez ça. Notre maillot domicile, dans une matière très agréable, avec, comme vous pouvez le voir, le patch Cambodian Première Ligue sur la manche. Et au dos, mon numéro 96, le marié et le petit drapeau du Cambodge. Voilà un maillot que je trouve magnifique. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question de savoir si c'était possible de se procurer mon maillot. J'ai demandé au club, et effectivement, il y a bien une boutique en ligne, mais malheureusement, il ne livre pas à l'extérieur du Cambodge. Donc pour tous ceux qui souhaitent avoir mon maillot, il faudra soit se déplacer au Cambodge, soit attendre peut-être que je fasse un jeu concours pour vous en faire gagner. Voilà, et en plus de tout ce que vous voyez là sur mon lit, il y a aussi le maillot extérieur et le maillot third que vous avez vu pendant le photoshoot, mais qui n'ont pas encore été floqués, donc je ne les ai pas encore reçus. Globalement, vous avez vu à peu près tous mes équipements. Voilà les gars, donc on est à quelques heures du rendez-vous pour aller au stade en bus avec l'équipe. Je ne suis pas du tout au courant de l'équipe à ce moment-là. En fait, ici, le coach, ça ne marche pas comme en Finlande, il ne nous donne pas l'équipe la veille du match. Ce sera dit au dernier moment. Tout ce que je sais, c'est ce que le coach a dit dans la conférence de presse hier, donc je vous mets un petit extrait où il parle un peu de ma situation et celle de Mouta, le japonais, qui est arrivé en même temps. Donc le joueur français a juste fini sa saison en Finlande. La Finlande a moins 20. Donc, il s'adapté, il s'est essayé. J'espère qu'ils puissent jouer demain matin. Je suis toujours pensé si ils puissent jouer ou non. Bon, les gars, on est en route vers le bus officiel avec Stéphane, là. On vient de se faire arrêter par la police parce que je conduis et j'ai grillé un feu rouge parce qu'ici, tout le monde grille les feux rouges, donc je n'ai même pas réfléchi, en fait. Sauf qu'il y avait la police et deux blancs sur un scooter, forcément, ici, ça paye cash. Et heureusement, Stéphane a réussi à négocier. Au début, il voulait qu'on paye 25 dollars. L'amende, ça va, c'est raisonnable. Et on l'a baissé à 10, donc 10 dollars. Ça ne nous a pas fait perdre trop de temps. On s'en sort plutôt pas mal. Au moins, je suis averti maintenant qu'il faut faire attention. Bon, les gars, on arrive au rendez-vous. Ils m'ont donné l'accréditation. On dirait un professeur avec mes lunettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 et pour m'incaire l'hôpital est un peu plus qu'il y a par l'aie sa sa buon mahero change de l'année en C'est parti ! C'est parti ! Vraiment un truc de fou ! Tellement généreux, c'était très sympa ! Et pour vous raconter plus sur le match, parce que là il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement on a perdu 2-0, mais malgré tout je garde du positif, quand même que du positif je pense, parce que moi c'était ma première en professionnel officiellement. Ça y est, j'ai joué mes premières minutes, donc je suis rentré dans le dernier quart d'heure, on était déjà mené 2-0. Quelque part c'était plutôt positif pour moi, parce que ça m'a permis de jouer sans le frein à main, on n'avait plus rien à perdre, c'était tout pour l'attaque, donc je suis rentré sans pression, enfin j'avais juste envie d'aller vers l'avant, etc. Et dès mon premier ballon, j'ai eu l'occasion où je fais une passe qui aurait pu presque être décisive pour Stéphane, qui arrive à bien la mettre mais le gardien l'arrête, et ça m'a mis en confiance pour le reste de mon match, et derrière j'ai fait plutôt une bonne entrée, donc c'était vraiment cool, malheureusement ça n'a pas suffi pour aller marquer. Les supporters étaient incroyables, il y avait une ambiance vraiment tout le long du match, mais un truc de malade, j'avais jamais vécu ça personnellement, je pense qu'il y avait pas loin de 3000 fans, honnêtement ils criaient, ils jouaient des tambours, ils chantaient tout le match sans relâche, même quand on était mené, etc. Dès qu'il y avait une frappe, une action, ils étaient hystériques, on pouvait entendre des cris, mais vraiment un bruit assourdissant, c'était incroyable, une énorme ambiance. Donc à la fin on est allé les saluer évidemment, on s'est fait prendre une remontrance par nos fans, qui ne sont pas contents puisque le club vient d'enchaîner 3 matchs nuls et une défaite, donc mauvaise série. En revanche après ça, j'ai pris un bain de foule comme jamais j'ai pris de ma vie. Autant j'avais déjà signé des autographes, pris des photos et toi Robin Yemi, mais rien à voir avec ce qui s'est passé là, que le soir c'était incroyable. Vraiment j'ai enchaîné peut-être une cinquantaine de selfies, la vie de pro quoi, la vie de pro, c'est là que j'ai senti la différence avec ce que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant. En tout cas une immense fierté d'avoir pu jouer ce soir, une première bonne entrée je pense, plutôt positif, et voilà c'est prometteur pour la suite et j'espère qu'on va se remettre à gagner assez rapidement. Maintenant l'équipe je suis crevé, honnêtement c'était tellement d'émotions, même si j'ai joué que 15 minutes, 15 minutes c'était très dur avec la chaleur etc. Donc je vais aller me coucher, et demain on a jour de repos donc je vais en profiter. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur. Ciao l'équipe ! Peut-être ma première titularisation en pro à venir demain. Oh la pelouse c'est quelque chose aussi hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada